On l'a zappé là-bas ? Rebonjour les amis ! On est à la maison, pardon, avec ABFM. On a été manger un orson, on a oublié la banderole. Bon les amis, bah voilà comme d'habitude, c'est la maison de campagne ? Non, la maison urbaine, la seconde maison, on s'y sent bien. Comme d'habitude, rappel de la charte de Munich, chopé de l'éditocrate, qui nous explique pourquoi ils ont touché le CICE en 2018. Libération de subventions publiques. Libération les subventions publiques, c'est reparti ! Et là, on a récupéré le reste des équipes. On est une bonne dizaine. Donc allez, c'est l'heure de pointe, ABFM. On va choper de l'éditocrate si on peut. Alors qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Patrick Drey, c'est lui le propriétaire de tout ça ici. Patrick Drey, c'est un des milliardaires, un des oligarques de notre pays en France. C'est lui qui achète des médias et pourtant ils perdent de l'argent, mais ils ont quand même mis de l'argent dedans. Vous allez voir quoi comme émission ? C'est quoi comme émission ? Ligue des champions ? Ah, c'est le foot ! Oh là là, si c'est le foot, je peux rien vous dire. Juste ne jouez pas à l'autofoot. Voilà, ne donnez pas d'argent aux oligarques encore déjà. Ils sont déjà bien assez riches. Tu prends du bif peut-être, mais c'est haram. Bon voilà, des petits jeunes qui viennent voir je ne sais pas quoi du foot. Voilà, il faut faire le tour, c'est fermé. Merci à tous, merci de votre soutien. Oui, il a quitté la nationalité française pour surtout pas payer d'impôts en France. C'est sympa le mec. Quatre nationalités sauf françaises. Votre cher Patrick Drahi. Qu'est-ce que vous avez dit ? 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 ça fait des semaines qu'on essaye de vous rencontrer c'est pas vrai oui alors on se voit super d'accord non on va le faire en temps en volet super merci bah voilà du coup nous sommes devant bfm sa participation à certaines fêtes alors que monsieur c'est du ultra laïc il avait l'air content de nous voir il va nous découvrir peu à peu voilà pour info ça fait quelques semaines ça fait quelques semaines qu'on essaye de prendre rendez-vous avec monsieur Dupont-Aignan on avait été invités à l'assemblée on avait été invités mais il n'a jamais donné suite n'a jamais plus à la permanence voilà donc là c'est l'occasion on attend nico nico dépêche-toi fait ton émission et on t'attends bon bah voilà restez avec nous on attend oui un truc de foot c'est quoi je suis là non le foot c'est bien rmc foot ouais c'est du pain et des jeux Ah d'accord, boxez-les alors tous les angles, les LBD, les mains arrachées, les yeux arrachés et les suicides aussi chez les policiers, il ne faut pas les oublier Bonjour, c'est qui lui ? Éditorialiste, vous êtes le bienvenu Mais on croise du monde, c'est bien ça, mais c'est surtout les jeunes qui m'intéressent qui sont venus voir le foot chez RNC Et des policiers aussi Il y a plusieurs années, il avait demandé à Dupont-Aignan, il n'a jamais voulu répondre Êtes-vous initié à la franc-maçonnerie ? On va lui demander à Dupont-Aignan On va en l'urdandras, tu peux compter sur nous ça ? Déjà les Young Leaders Il s'en défend en disant qu'il n'a jamais été Young Leaders Il n'a jamais été Young Leaders C'est la défense de Dupont-Aignan sur la question Young Leaders Le truc, c'est que nous quand on va sur le site, on tombe sur son nom Qu'il a bien été Young Leaders Et donc forcément, il n'était pas juste de passage Voilà, à vérifier, mais a priori, nous c'est ce qu'on pense Parce qu'il écrit dans le site de Young Leaders, de French American Foundation Oui, oui, oui Voilà, il peut dire non, non, non Ouais, mais mon gars, t'es écrit, il demande à French American Foundation de retirer ton nom Si c'est faux, si jamais... Les amis, dites-nous les questions que vous voudriez poser à Dupont-Aignan Et on va essayer de lui poser un maximum On a croisé Ulysse Gosset, on l'attend aussi Donc il y avait, résumons, il y a Dupont-Aignan et Ulysse Gosset Et Ulysse Gosset, on va parler d'aide avec lui On retient, ça serait bien que ce soit que toi qui soit sur Dupont-Aignan Ou nous deux, mais qu'on ne soit pas qu'un sur lui Et qu'on structure notre truc Donc là, on nous a demandé de demander si M. Dupont-Aignan était initié à une loge quelconque On va demander La question, bien sûr On va demander Comptez sur les constituants pour lui poser la question Si ça va de soi, les amis On ne peut pas passer à côté de ça, c'est LA question Tout comme la question des Young Leaders Il va nous expliquer ça Il revient Ah, M. Ulysse Gosset Attends M. Gosset Comment allez-vous ? Ça va, ça va Est-ce qu'on peut parler un petit peu avec vous ? On est en direct sur Facebook Ah bah non Ah non Bah, pourquoi pas Il ne veut pas le visage si vous voulez Il faut parler avec nous Ah, il est affui immédiatement Il ne veut pas parler vis-à-vis de certains Non, il ne veut pas Non, non Alors, il aime bien Ces gens-là adorent filmer les autres Mais quand il s'agit eux-mêmes de se faire filmer ou de se faire interroger C'est plus la même Vous connaissez Ulysse Gosset Il a tapiné pour Bouygues à l'époque sur TF1 Là maintenant, il fait une bonne carrière je trouve chez Drahi C'est pas mal C'est intéressant Passer de Bouygues à Drahi Rien d'étonnant en soi Mais il a bien tapiné chez Bouygues Alors Depuis combien de temps il était à TF1, Ulysse Gosset ? Des années hein C'est lui qui est... Je me rappelle quand il y avait la guerre d'Irak avec Saddam et tout Toujours en première ligne le mec Ouais Qu'est-ce qu'on me dit ? Et là il s'est débiné comme un... Comme Zemmour Alors tu retiens, on me dit Dupont-Aignan et le Frexit Question intéressante Sachant qu'il avait rallié Marine Qui avait reculé sur l'aspect Frexit, l'aspect retour au franc Ouais Faut le rappeler parce qu'elle avait Tu te rappelles elle avait fait Imaginez un Frexit Or il a jamais été question de ça Et ça s'était confirmé pendant les élections présidentielles On va lui poser la question Donc Frexit, éventuelle loge, Young Leaders Young Leaders surtout Voilà Monsieur Dupont-Aignan, avez-vous fait allégeance à la France Ou bien à Washington ? Une question qu'on peut se poser quand on va chez les Young Leaders Parce que quand vous êtes premier Young Leaders Forcément vous avez une attache avec le transatlantisme Avec la politique pro-américaine Et forcément in fine avec l'OTAN ? Il va nous répondre Parce qu'il se dit souverainiste Debout la France Debout la France Debout la France Ou petit la France Je sais pas Parce que vis-à-vis de Washington Parce que c'est ma question Voilà En ce qui concerne Je te filme ? Bah tu peux Comme tu veux Tu peux, tu peux Parce que vis-à-vis du Frexit En ce qui concerne du Pont-Aignan Lors de son débat du 4 septembre Enfin du là Du jeudi 4 là Dernier jeudi 4 avril Ah j'ai pas regardé Bon même si c'était la cacophonie On a compris que quand même C'était pas ce qu'il voulait Il voulait négocier à la Mélenchon Une autre Europe On va voir plan A, plan B Enfin j'ai pas bien compris son truc Mais il est pas dans le Frexit Clairement pas Les seuls qui étaient pour le Frexit Lors de ce débat là Et qui ont clairement dit leur opinion C'était Asselineau et Filippo quoi Oui oui logique Filippo qui calque à 100% le discours de l'UPR quoi C'est pas très original Oui bah en même temps Asselineau il est tellement fort dans son sujet On peut pas lui retirer ça Ah non clairement clairement Il connait le sujet ça c'est clair Il a participé à la culture populaire Et à la formation des citoyens Ouais ça aura beaucoup de choses même C'est problématique On est d'accord On est d'accord C'est ce qu'on veut dire Bon voilà Euh Oui Dupont-Aignan et la souveraineté monétaire La création monétaire On peut lui en toucher un mot Bah la dette La dette tout simplement La dette tout simplement Dupont-Aignan On vient de le croiser Il ressort Dupont-Aignan Ouais Dupont-Aignan 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 Ils auraient d'un cas On a dit ouais je suis passé une fois J'ai vu que c'était pourré C'était pas pour moi Donc j'y suis jamais retourné Bah on va reposer la question C'est ça qu'il a dit Exact On va lui reposer la question D'accord Donc il a vu de la lumière C'était pas intéressant C'était trop lugubre Et il a vu ça Il est ressorti D'accord Bah c'est moi Enfin pourquoi il a été élu Young Leaders alors ? Parce que quand t'es de passage généralement tu repars pas avec un titre C'est ça Donc il est pour la sortie de l'OTAN On lui posera la question Après bon après son point de vue a pu évoluer Faut pas non plus lui Non bien sur bien sur On va lui poser la question En l'occurrence Dupont-Aignan c'est pas le pire quoi voilà dans le paysage politique français bon On va lui poser la question On va voir comment il se situe aujourd'hui C'est mieux que passer du temps la bibliothèque au lieu d'aller à une grosse beauté Et regarder des matchs qui ne vous servent à rien Après vous pouvez venir jouer avec le foot Qui a un ballon dans son coffre ? Tu les as fait bugger là Qui a un ballon dans son coffre quand même 9-4, 9-3 Il organise les matchs de foot sur les ronds quoi Alors le référendum sur ADP J'avais vu la question Alors on va pas pouvoir tout aborder Et c'est peut-être pas une question prioritaire Dans le sens où On pourrait lui parler du RIC plus globalement que sur le sujet ADP Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi Mais euh... Voilà Bon match Bon match On a Sanglier Halal qui nous dit Pour être Young Leaders il faut payer une adhésion Alors t'es bien sûr de toi Sanglier qu'on sorte pas n'importe quoi C'est qui ça là-bas ? Confirme moi que c'est bien ça il faut payer une adhésion Parce que s'il nous dit j'ai juste été de passage et qu'en l'occurrence il a payé une adhésion qu'il est reparti avec le titre Il va se renseigner moi je me souviens pas qu'à la French American Foundation il fallait une adhésion On était plutôt co-opté Bon on lui posera la question Il va nous le dire hein il connait, il connait la maison Il n'y a pas de soucis Tiens reviens avec moi parce qu'il y a du beau monde là-bas Allez on va voir Bon vous le connaissez le gilet un oligarque en prison Ça c'est la revendication personnalisée Sirius Galactica Je sais pas Tout ça là c'est de l'oligarque ça non ? Regarde moi ça là Regarde moi ça c'est quoi tout ça ? Ou du chauffeur hein ? Ouais tu penses ? Je sais pas, je sais pas Ouais ouais t'as peut-être raison c'est du chauffeur Bon les amis bah voilà la pêche peut être intéressante Certains, du Dupont-Aignan, du Ulysse Gosset Bon mais Ulysse là il est pas gentil Ulysse Ah non Ulysse si Je reviens, je reviens Ouais on est en direct Ah bah je me barre, je me barre C'est pas possible Bon, on attend Nico Hein ? Qui ? Qui ? Où c'est qu'il est ? Je sais pas, on n'arrive pas à dire son monde Ah bon où ? On regarde plus beaucoup la télé On regarde plus la télé C'est lui là ? Non non non, une femme qui venait de passer Oh putain, c'était pas Ruth ? Non, là je la connais Ah lui dis pas ça, lui parle pas de Ruth Il est juste à bout Oui, on en parlait tout à l'heure C'est comme... Je veux dîner avec Ruth Heureusement on s'est marié parce que... Ouais mais elle m'autorise ma femme à dîner avec Ruth Ah oui pour ça Une sorte de polygamie médiatique Est-ce que vous avez vu Ruth avec la nouvelle porte-parole du gouvernement ? Parler en 5h15 Avec... C'était limite gênant Ndi Ah oui, oui c'est ça Avec Sidibeth Oui qui est fier de mentir pour Macron, c'est ça Absolument, ils avaient une espèce de connivence On dirait que c'était un repas qui bevait un verre Ah ouais ? C'était ça Ah bah c'est ça C'est absolument hallucinant On va faire bosser nos internautes Et comme on a pas le trombinoscope des éditocrates Parce que s'il y a des têtes qui nous paraissent un peu plus bêtes Vous nous le dites Si vous reconnaissez, on y va Notamment le monsieur qui est passé là-bas là Personne un peu âgé Il a une tête de Laurent Joffrin mais avec 20 ans de plus Regarde là-bas, c'est bon Faisons bosser nos internautes Monsieur Manel Petit Monsieur Petit Un petit mot pour les gilets jaunes Bonne chance les gars Bonne chance pour quoi ? Vous avez deux minutes, une minute On attend les gars, je pense Parce que vous êtes un journaliste de l'équipe des sports Vous êtes un citoyen comme tout le monde On va jamais demander mon avis Absolument, voilà pourquoi nous on peut pas donner notre avis Vous pouvez donner votre avis en votant ? Eric Otona dit son... Ah d'accord déjà c'est... Le problème c'est qu'il y a le vote blanc moi il n'y est pas considéré Justement quand Eric Otona a dit que la solution pour changer la France c'est sortir nos comptes en banque Le bank run Et une fois que les colonies ont pas écoulées Est-ce que tout le monde arrivera à vivre ? Et là table rase et on prémanche tout C'est un peu de finité Vous avez écrit un livre, vous êtes un humaniste Un humaniste ? Vous avez déjà dit ça, vous êtes un humaniste J'ai l'humanité oui Au moins l'être humain mais l'humanité oui D'accord et le mouvement des gilets jaunes est-ce que vous pensez qu'on est un mouvement humaniste Qui pourrait correspondre à des valeurs en commun qu'on aurait vous et nous ? Les raisons pour lesquelles vous battez sont compréhensibles D'accord Et c'est pas parce que vous êtes à votre niveau que nous on n'est pas concernés non plus quoi D'accord Très bien, merci beaucoup Déjà c'est déjà un soutien, on peut prendre ça comme un soutien ? Ecoutez je sais pas si on vous entendra en haut mais bon Alors un dernier petit mot, nous on est les gilets jaunes constituants Et notre but ça serait que le peuple écrive la constitution, une constitution citoyenne Donc on écrive que les représentés écrivent les règles que doivent respecter les représentants Ça vous parle un petit peu ou... Et en français ça donne quoi ? Ça donne que tout simplement il y a une constitution en France qui sert à gérer le pouvoir Mais si ceux qui vont avoir le pouvoir écrivent les règles, il y a un conflit d'intérêts Vous voyez ? C'est notre ligne à l'eau C'est son sujet parti tu veux dire ? Exactement Donc une constitution citoyenne Vous n'avez pas vu la police ? Vous dépesez toujours avec vous ? Bien sûr c'est... Mais je suis désolé les gars, faut que j'aille bosser moi Vous savez il y a la coupe d'Europe ce soir On a d'autres chats fouettés nous qui allaient regarder les mecs courir après un ballon Merci Manu En tout cas bravo pour le 3ème but pour les 3-0 Bravo ! Bravo pour le 3ème but ! Ah Manu ! Bravo pour le but encore ! Ça date mais on est toujours fiers de toi ! Et le plus beau des 3 buts c'est les mecs qu'on rajoute ! Bon voilà j'aurais voulu le choper Ah on dirait en tout cas t'es plus beau gosse que quand t'étais footballeur ! Il se passe le bonjour à Dugia ! La salle de sport aïe 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 ! Il y a Dugia qu'on est en bas ! T'es plus beau de Dimeco ! Bon ben on a un petit comité là ! Oui j'ai pas eu le temps de doser sur la constitution Je lui ai mis le message en tête au moins ! Il n'aura pas répondu mais... Oui oui il avait l'air... Je me suis dit peut-être qu'il avait entendu Eric Cantona à l'époque quand il parlait du bankrun Bon visiblement non ! Il a quand même apporté un soutien ! Bon voilà on peut l'afficher comme soutien des gilets jaunes Manuel Petit ! Tu penses ? Ah oui ! Bon on lui a pas posé la question qui fâche Patoche ! Ah c'est vrai ! Patoche ! Eh oui il bosse pour Patoche ! Ah oui oui ! Eh oui ! On va à un moment donné poser la question ! The question ! Tu parles de qui Patoche ? Patrick Drahi ! Ah oui Drahi ! Ah c'est comme ça que tu veux ! Bah c'est un... C'est un ami ! Vous avez un représentant, un leader ? Non il n'y a pas de leader ! Non il n'y a pas de leader ! Il n'y a pas de leader ! Qui se dévoue alors ? Et on est plusieurs groupes de 1 ! Plusieurs groupes de 1 ! C'est ça ! Dites nos groupes de 1 ! Bon on vous écoute ! On peut répondre à la question... Ça marche ! Ouais vous comptez rester combien de temps du coup ? On attend M. Dupont-Aignan ! Oui il nous a donné rendez-vous ! D'accord ! Donc ce sera plutôt friendly ! Ah nous pacifique et bienveillant ! Vous pouvez taper dans le fichier ils nous connaissent ! Gilets jaunes constituants ! Ouais c'est les constituants ! Voilà ! Du 91 et de l'Ile-de-France ! Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Ensuite vous savez un autre point de chute ? BFM ! Ah non 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 ! C'est là on fait que ça ! Nous c'est BFM, c'est M. Dupont-Aignan ! M. Ulysse Gosset aussi ! Qui normalement devait parler avec nous ! Donc voilà ! Des fois Eric Brunet descend nous voir ! On a nos petites habitudes ici ! C'est comme la deuxième maison ! Ouais ouais non ! C'est bien que vous êtes là régulièrement ! Voilà ! Mais là c'est M. Dupont-Aignan qu'on attend ! Là il y a une journaliste qui va défendre notre cause ! C'est la gauche et la gauche et la gauche ! Donc là on commence à enlever le débat de les gilets jaunes contre la police ou la police contre les gilets jaunes ! Faut arrêter un peu ça ! On est tous des citoyens ! Et on est tous là tenus à la gorge comme ça ! Pas des heures de boulot à payer ! C'est dans toutes les professions quoi ! Les restrictions des coupes budgétaires des services publics ça concerne aussi la police ! Evidemment les suicides dans la police qui nous tient très à cœur ! Non je vous filme pas ! Vous en faites pas ! Qu'est-ce que je veux dire ? Il arrive à quelle heure ? Il nous a dit 20 minutes à peu près ! Il y a 10 minutes ! Ok ça marche ! Bon merci ! Merci à vous ! Bon bah voilà ! Les collègues ! Sur RMC Sport c'est qui déjà ? Ah je m'en souviens plus ! Ah je sais pas ! Dugas ! Ouais bah là on a vu ! Ah mais Dugas ! Dugas ! Dugas il est vraiment mauvais ! Il a pas le niveau moi ! T'as Riolo ? Dugas t'as pas le niveau je te le dis ! Riolo ? Même en tant que commentateur de foot franchement t'es naze ! T'es comme quand t'étais footballeur ! Oh c'est méchant ! Oh t'es pas gentil ! L'équipe 98 quand même ! Un peu de respect merde ! Il a joué ! Je m'en souviens plus ! Mais même ceux sur le banc ! Je me souviens que tout le monde somme de Dugas ! Même ceux sur le banc ils ont participé à la victoire ! Ouais 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 ! Et c'est pas la victoire de l'année dernière d'ailleurs ! Ça n'a rien à voir ! Ils ont déjà oublié Black Blumber ! T'étais content quand l'autre disait Faut plus de blancs dans l'équipe de France ! Il y a trop de noirs ! T'étais content ! C'est les gilets jaunes en colère devant BFM ! Devant BF Mère ! Devant BF Maman ! On est là devant le groupe Altice ! On a tout un tas de petites brebis qui viennent s'encanailler de football ! Du pain et des jeux ! Alors ça peut être un sujet qu'on ne développera pas ça aussi ! La question du sport ! Parce qu'aujourd'hui il y a les millionnaires footballeux et tout ça ! Et à côté de ça il y a des champions de France ! Et il y a leurs maîtres qui payent 200 millions pour faire venir dans un club de foot comme du bétail ! Non mais attends pire encore ! Les champions de boxe, de machin et tout ! Ils doivent payer de leur poche les frais pour aller à l'étranger pour faire les compètes ! La nana qui est championne du 400m français est en train de vendre des pompes à Decathlon ! Donc pour dégager un salaire ! Et pendant ce temps là elle ne s'entraîne pas ! Au niveau des sous donnés sur les différents sports de France c'est pas normal ! Alors on dira oui mais c'est parce qu'ils sont privés, ils sont médiatisés, il y a de la publicité ! Bah justement c'est un problème ! C'est tout le monde pareil quoi ! C'est personnel ! Je ne sais pas alors ! On n'était pas là pour parler de sport mais je ne trouve pas ça normal que des champions du monde et des champions de France etc. ne soient pas rémunérés en tant que sportifs de nos hauts niveaux et puissent s'entraîner dans de bonnes conditions ! Donc quelque part il faudrait remettre à plat tout ça et qu'il y ait un peu une horizontalité des salaires dans le milieu du sport d'une manière générale ! Bah à débattre avec des sportifs ! Bah en tout cas on sait très bien que les footballers ils sont bien trop payés ! C'est ça ouais ! Moi quand j'en vois qu'il y en a tu sais ils se sont fait des motos plaquées or ! J'y traite pas de nom ! Ils ont que ça à faire ouais ! Je me dis les mecs sont complètement tarés quoi ! Tu sais ils sont au niveau psychopathologique d'oligarque tu vois ! Trop de thunes on fait tout et n'importe quoi quoi ! Ouais ! Ah la luxure ! La luxure ! Ouais ! Donc harmoniser peut-être souvent ! Je dis ça bon ! Après c'est vrai que la FIFA c'est entre guillemets privé ! Ils dégagent énormément de bénéfices par rapport à d'autres groupements ! Donc dans le système capitaliste c'est normal ! Ouais c'est normal ! Dans la France de demain je sais pas si ça sera normal ou pas quoi ! Bah en tout cas moi je suis pas pour que les footballeurs... Parce que tu sais on nous dit souvent ouais ils gagnent tant parce qu'ils ont une petite carrière ! Certes mais ils font plus en une année que tout le monde dans une vie ! Non mais attends ! C'est pareil pour le champion de ping-pong ! C'est pareil pour la championne de karaté etc etc ! Ils ont des carrières courtes aussi ! Ouais ! Et eux ils ont pas des retraites à vie dorées et tout ! Ouais non mais clairement ! Et ils sont obligés de faire des boulots de merde ! Alors c'est à nous de les faire ! C'est pas aux sportifs de haut niveau tu vois ! C'est ça que je veux dire ! Ouais non c'est clair ! Il leur faut du temps pour s'entraîner ! Quand t'es sportif de haut niveau normalement c'est plusieurs heures d'entraînement par jour ! C'est pas juste tu vas à la compète ! Tu payes avec ton salaire ! Je sais pas ! C'est un sujet qui n'a pas encore été abordé par les gilets jaunes ! Mais bon on y viendra ! C'est pas la priorité pour l'instant quoi ! Ouais ouais ! Là on est sur la souveraineté politique et la souveraineté monétaire ! Voilà ! Step by step ! C'est ça ! Oui on me dit les rugbyman plus humbles ! Ce qui est pas faux ! Mais ils tendent vers aussi cette surmédiatisation ! Et euh... Ouais ! Bon ! Il y a aussi le tennis ! Mais oui ! Et puis le rugby et le foot c'est deux mondes différents aussi ! Au niveau des mentalités ! Ah oui ! Côte de bœuf en or pour Ribéry on me dit ! Tu te rappelles de ça ? Ribéry qui s'était payé une côte de bœuf en or ! Plaqué or ! Et qu'il l'avait bouffé ! Ouais 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 ! C'est un délire ! Bah oui c'est ça ! Oh ! Tourne ta caméra ! Cabinoscope les amis ! Qui est ? Qui ? Vous ? Essayez de repérer des têtes si... Alors de loin parce que voilà mais... Bonjour ! Bonjour Monsieur ! On peut discuter avec vous ? Vous avez 5 minutes ? Il est député je crois de l'heure ! Bon on me dit que Dupont-Aignan est à l'antenne ! Ah Nico il est à l'antenne ! Donc ça va durer 10 minutes ! Ouais tranquillement ! Ah Nico putain ! Depuis le temps qu'on croit après toi Nico ! Ah ça se mérite Nico ! Ah oui 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 ! Bah surtout qu'on le sait, sa permanence est ouverte 3 heures par semaine ! Bon voilà je ne devais pas donner les horaires ! Alors qu'un député censé être à disposition de ses administrés... Bon on va pas lui faire un procès d'intention ou de... On va pas lui apprendre sa manière de pratiquer la politique ! On va demander à quelqu'un qui peut dans la rue de le taper ! Gaulliste comme on est ! Ça montre naturellement très... Alors tiens on me dit... De par l'héritage... Parce que c'est vrai qu'il se revendique gaulliste ! Alors ça reste à prouver aussi mais... On va pas pouvoir faire tous les sujets sur la table ! Il a une certaine idée de la souveraineté française ! Donc moi j'aimerais bien qu'on compare avec la souveraineté sauce young leaders... Et la souveraineté maçonnique ! Mais je crois qu'on va l'attaquer au corps direct là-dessus... Parce que le monsieur nous se dit... Il semble très attaché aux institutions de la 5ème République... Est-il pour une constituante ? Donc on va l'enterrer aussi sur ce terrain là ! Tout à fait ! Et on va lui parler de notre projet d'abolition de la République ! Magnifique projet ! Voilà ! On va essayer d'être carré hein ! Parce que je pense qu'il va pas nous accorder trop longtemps non plus ! Ouais oui ! T'inquiète pas Nico ! Ça va être réglé en 5 minutes ! Bon ! Bon ! On cherche de la tête d'affiche ! Bon ! C'est dommage qu'on n'avait pas le trombinoscope parce que c'était quelqu'un de connu ! La personne qui... Voilà les amis ! Pour connaître plus de 500 valets serviles et oligarques c'est... Bah en plus en étant très sincère je les regarde pas moi ces médias... Alors il y a des... À part les grandes têtes qu'on connaît... Les autres je les connais pas quoi ! Surtout les valets serviles ! Ouais ouais ! Monsieur peut-être connu... Alors... Donc toujours là, toujours en live... Toujours en direct avant le bâtiment... C'est un journaliste ? Euh... Altice Mamon ! Hein... Donc euh... Toujours sur place ! On attend de récupérer... Euh... Nico Dupont-Aignan ! On va essayer d'échanger un petit peu avec lui qui se la joue pas non plus encore à Geffroy... Faut que je m'en aille... On verra bien ! Et euh... Et euh... Et après on a... On a... On a trouvé un petit groupe de jeunes là qui viennent voir un match... Ou participer en tant que public... A la diffusion d'un match... De la reprise de la Champions League ! Franchement c'est... C'est... C'est décevant ! Et en plus ils t'ont dit dans quel cadre ils viennent pour ça ? C'est... Je sais pas... Alors là... Alors là... Ça c'est très impressionnant ! C'est euh... Ils viennent du 78 ! Donc déjà ils sont pas à côté ! Imagine toi ! Ils ont fait de la route ! Plus euh... C'est des éducateurs... Donc qui ont proposé à leurs euh... Les jeunes qu'ils encadrent... C'est... C'est payé par la République donc ! Ah... Ah ça je sais pas après si c'est payant ! Je sais pas ! Là j'ai vu un petit jeune... J'ai croisé un petit jeune là qui va participer au public... Qui me dit qu'il va être rémunéré ! Ah bon ? Ouais ! Il m'a dit une cinquantaine d'euros... Euh... Quelque chose comme ça ! Putain ! Donc euh... Il y a ça ! Et euh... Moi ce qui m'impressionne le plus... C'est vraiment cette équipe d'éducateurs... Qui propose à ces jeunes... Pour euh... Une sortie... Donc dans les locaux d'Altis ! Non mais les mecs ! Euh franchement ! Putain ! Je vais leur envoyer un mail ! Moi j'ai des idées pour vous hein ! Si vous êtes en galère vous savez pas quoi faire avec les jeunes ! Franchement il y a plein d'idées hein ! Mais là vous avez déconné ! Je tiens à vous le dire ! Et on va venir vous rendre visite dans le 78 ! Sachez que les gilets jaunes aussi ils sont de la street, ils sont de la banlieue ! On va venir faire un petit tour à Trappes, à Morpa tout ça ! Et on va venir vous faire la leçon un petit peu parce que ce n'est pas normal ! Ce n'est pas normal les gars ! Nous on est sur le terrain de la mobilisation pour l'émancipation ! Et vous vous faites quoi ? Vous emmenez nos jeunes dans l'antre de Shaitan ! Dans l'antre du diable ! Je ne veux pas le dire ! Voilà ! Vous l'amenez ici ! Oh là là ! C'est tombé ! C'est vrai ça ! On peut en parler à Wilson ! C'est des malins ! Wilson ! Ancien éducateur ! Est-ce que tu aurais proposé à tes jeunes une sortie au groupe Altice ? Parce que c'est ça là ! C'est des éducateurs qui ont emmené en sortie groupe Altice ! J'avais proposé à l'époque en 2014 dans une association de prévention spécialisée une sortie au théâtre de la main d'or ! Ah ! Pour avoir dieu d'eau ! A la demande des jeunes ! Pas la mienne ! A la demande des jeunes ! Tous les jeunes adorent dieu d'eau en banlieue ! C'est pas le même concept que le groupe Altice ! Non c'est un autre concept ! C'est un autre PDG ! Un autre... Bon ! Qui n'est plus le même aujourd'hui ! Mais euh... Ça avait été accepté ! Avec un peu de mamamam ! Et bon ! Les jeunes ont le pouvoir à ce niveau là ! Et donc euh... Au dernier moment je tombais sur l'affaire Manu ! Manu Latremblotte ! Qui a commencé à attardir les spectacles ! Ah ! C'était au moment du mur alors ! Et donc du coup... Le président et le directeur de mon association est... Bon... Le coup tout le sonne ! C'est compliqué ! Non tu comprends ! On peut pas... Vels a appelé ! Oh ! Monsieur Gnolo ! Monsieur Gnolo ! Monsieur Gnolo ! Monsieur Foot ! C'est un autre droit complètement assumé ! Et euh... Vous prenez vos opinions jusqu'au bout toujours ! Et ça c'est très appréciable ! Est-ce qu'on aurait le droit à un échange avec vous ? Calme ! Calme ! Et sans... Je sais que vous jouez au tennis ! Et que vous puissiez en même temps ! Frédia ! Parce que le tueur Gnolo ! C'est vrai sur enfant ! Qu'est-ce que vous pouvez dire euh... Des gilets jaunes ! Comme ça ! De façon naturelle ! Comme ça a priori ! Après tellement... Après 4 mois de... Honnêtement, vous êtes une voix qui parle de sport ! Mais euh... Comme Manipatu... Petit qu'on a vu tout à l'heure ! Je pense que c'est un simple un comme un autre ! Qui peut donner une opinion ! C'est vrai ! Mais est-ce que mon avis t'apportera peut-être ? Ou est-ce que ça peut... Après si euh... Vous avez un avis négatif ! Il est malin ! Est-ce que mon avis sert à quelque chose ? Bah oui ! Bah oui ! On entend bien ! Au futur, comment on voit les médias ! Ouais ! Au futur ! Sous forme de scope ! Sous forme de coopérative ! On va peut-être proposer ! Ouais ! Un truc d'espoir ! Bon voilà ! Bon dites-nous ! Ah ! Nico a fini ! C'est ce que je voulais entendre ! Nico a fini ! Nico a fini ! Ouais ! Ah ! Ah putain ! On est content ! Ça fait combien ? 4 semaines qu'on essaye de le choper ? Parce qu'on a appelé sa permanence ! On a essayé de prendre rendez-vous ! Après on nous a proposé d'aller à l'Assemblée directement ! Qui nous recevra ! Nous on aurait été super d'être reçus à l'Assemblée ! Mais ça s'est jamais fait ! Et là on le croise ! Donc parfait ! Mais il a déjà entendu parler de nous ! C'est obligé ! Bon il a peut-être pas regardé nos lives ! Bah s'il a entendu parler de notre visite à la French American Foundation ! Je me dis pourquoi pas ! Oui ! Ça a dû le titiller un peu Nico ! Et bah on l'attend Nico ! Nico guide-nous vers les chemins de la lumière souverainiste ! Ouais ! La vraie souveraineté ! Monétaire ! En premier lieu ! Donc là on l'attend ! En attendant il y a Monsieur Riolo qui nous parle ! Ah ! Vous voulez écouter ? Ah mais en fait ce qui m'embête c'est que je lui ai pas demandé s'il voulait être filmé ! Ils sont partis dans la discussion machin ! Donc je respecte quand même ! Je fais pas n'importe quoi quoi ! C'est pour ça que bon voilà ! Puis il était pas trop chaud de parler au début ! Monsieur bonsoir ! Et si je lui avais dit c'est filmé ! Il aurait peut-être pas voulu parler machin ! Donc du coup il est dans la discussion avec le collègue ! Et c'est aussi bien quand c'est pas filmé ! Au moins on partage des idées ! Et puis lui c'est vrai qu'il va pas nous apporter une vision non plus transcendante des gilets jaunes ! Sans doute ! Donc je préfère me réserver pour Dupont-Aignan ! Ah c'est intéressant ! Pour qui vous travaillez ? Pour Al Jazeera ! Pour Al Jazeera ! C'est vrai ! Nos amis Qatari ! Ah ! Mais bon ! Tu me diras ! Al Jazeera avec BFM ! Là où ils s'entendent bien c'est sur l'OTAN ! Parce qu'en général ! Très pro Washington ! Hein ! Un petit peu de nuance ! Mais pourquoi alors ici ? Ah bah nous c'est pour Patrick ! C'est pour Patoche ! Patoche ? Bah oui ! Patrick Drey ! Ouais ! Un grand Adiano ! Vous êtes là tous les soirs ou vous êtes là ? Tous les mardis ! Tous les mardis ! C'est la deuxième maison au BFM ! C'est la deuxième maison au BFM ! C'est comme chez nous ici ! Ouais ! On l'adore ! Donc vous êtes là tous les mardis ! Ouais ! Plus ou moins avec le même... On veut parler de l'oligarchie ! Il contrôle notre pays ! Ouais ! C'est pour les mêmes gens ! Ouais ! Il était pas changé mais c'est le même nom ! D'accord ! Bonjour ! Nos amis travaillent pour Al Jazeera ! Machallah ! Ça va ? Bah on parle pas ! C'est pas ? C'est Al Jazeera FR ! Ouais ! Vous parlez comment ? Et ça va l'émir ! Il y a des... Ah il est multilang ! Il y a des bonnes directions là ! Au niveau de l'éditorial ! Ça va ? Ouais ! Et du coup ils vont le sortir alors ? Ah parce qu'avec l'embargo saoudien ça doit pas être facile ! C'est le reportage qu'ils ont fait sur les Pâques aux Etats-Unis ! Ils vont le sortir ou pas alors ? Ouh ! Oh ! Il avait filmé là ! T'as prononcé les Pâques ! On fait une sorte d'interview mais euh... On me dit que Nico partirait potentiellement en hélicoptère ! Non je rigole ! Ah putain ! Ah non Nico ! Non ! Bah non ! Ah on serait déçu ! Tu te la joues oligarque Nico ! Ah ! Monsieur Duproyant ! Enfin ! Alors ! Est-ce qu'on peut euh... Vous voulez ? C'est un petit point tranquillement ? Euh ça je suis d'accord ! Des petites questions ! Vous avez ça démarché ? Oui bien sûr ! Alors la première question qu'on se pose c'est du Pro-Aignan ! Vous connaissez actuellement la situation des Gilets jaunes ! Vous savez que c'est extrêmement difficile ! Je sais ! En lutte contre la justice fiscale ! La crise de représentativité ! Bien sûr ! Le RIC etc... Mais il y a une question qu'on se pose chez les députés ! Avez-vous pensé à l'article 68 et à la demande de destitution du Président de la République ? Oui ! J'y ai pensé ! J'ai beaucoup hésité même ! Je vais vous dire ! Ce qui me gêne dans l'article 68, on se parle franchement ! C'est que ça repose sur les députés ! Ouais ! Et pour moi, la destitution elle vient du peuple ! Vous voyez ce que je veux dire quelque part ? Parce que si on enclenche un phénomène sur l'article 68, on sait de toute façon qu'ils ont la majorité ! Ouais ! En marche à la majorité ! Donc on se fait plaisir, ça fait vachement bien etc... Mais à la fin le résultat, et je vais même plus loin ! Vous pouvez avoir un jour un truc comme au Brésil ! Où vous avez un gouvernement populaire, issu du peuple ! Et vous avez l'oligarchie qui s'arrange pour destituer le Président ! Donc je suis très... Comment vous dire ? Je crois beaucoup plus au référendum comme De Gaulle l'avait fait ! Il a fait voter ! D'accord ! Le référendum a été négatif et il est parti ! Ça c'est de la classe ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je me méfie du truc où on confie au parlementaire le soin de destituer le Président ! Parce que là, moi je peux vous dire, je signe, je suis ravi ! Mais on sait qu'il a la majorité ! Et en plus, je trouve que c'est malsain ! Pour moi, c'est le choix ! C'est le référendum ! Moi ce qu'on propose plus à Macron, c'est qu'il fait un référendum sur sa politique, réforme des retraites ! Et puis s'il me dit non, il part ! Et je vais même plus loin ! S'il fait un référendum sur la réduction du nombre de députés pour enfumer les gens ! Eh bien, moi j'appellerai à voter contre pour qu'il s'en aille ! D'accord ! Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, il ne le fera jamais en l'occurrence ! Non, il ne fera jamais de référendum ! Alors ça, c'est la question de la réduction ! Mais vous voyez ce que je veux dire ? Je préfère vous le dire, franchement ! Non, non, vous avez raison ! Je ne le sens pas ! Donc ça veut dire que vous n'êtes plus sur une base populaire ! Vous n'êtes plus sur une base populaire ! Oui, parce que j'ai vu ce qui s'est passé au Brésil ! D'accord ! Et c'est terrible ! Qui dit « base populaire » dit qu'on pourrait penser à changer notre constitution ! Oui ! Et moi, je ne sais pas aussi ! Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Résistance » ! D'accord ! Et dernier chapitre, je parle de plein de petites possibilités ! Vous savez, j'ai déposé le RIC en 2013 ! Je l'appelais à l'époque, moi, référendum d'initiative populaire ! Je préfère ! En toute matière ? En toute matière ! Sans... Sans rien ! En 2013, ma première proposition de loi... A vrai que réforme constitutionnelle aussi, donc ! Oui, mais j'avais déposé une proposition de loi spécifique sur le référendum d'initiative populaire ! Je l'avais proposée en 2012 à la présidentielle ! J'ai fait une proposition de loi en 2013 ! J'avais mis un million de... Mais sans verrou parlementaire ! Je ne veux pas de verrou parlementaire ! Je les connais trop ! Sinon, ce n'est pas d'initiative populaire avec le verrou parlementaire ! Exactement ! Et, deuxième point, en 2017, je l'ai à nouveau proposé ! Et en 2018, j'ai fait une nouvelle proposition de loi, j'ai mis 500 000 ! Moi, je vais vous dire, je pense que la seule solution, c'est le référendum ! D'accord ! Il n'y a pas d'autre issue ! Et... Vous ne pouvez rien... Vous n'avez rien à attendre ! Enfin, c'est horrible ce que je vais vous dire, mais... Il n'y a rien à attendre ! De l'oligarchie ! Rien ! Et de se diriger vers... Rien ! Vous le savez, je me suis assez heurté ! Je paye assez cher en ce moment ! Justement ! Je paye assez cher mon émission sur France 5 ! Monsieur Dupont-Aignan, vous affirmez que vous êtes souverainiste ! On est d'accord ! Oui, totalement ! Donc, nous, la question qu'on se pose, si vous êtes souverainiste... Oui ! Et c'était le professeur, un professeur qui s'appelle... Que j'avais eu, qui était à Sciences Po, qui s'appelait je ne sais plus comment... Très bien ! Qui me dit, voilà, vous êtes sélectionné, il y a plusieurs personnes ! Donc les profs de nos institutions... Oui, mais attends, tu me dis comment ça se passe ! C'était un prof américain ! Non mais attendez, attendez la suite ! Je vous dis la vérité ! On a choisi des journalistes, des machins et tout ! J'ai été trois jours ! Je suis revenu et j'ai dit plus jamais ! Voilà ! Je n'ai jamais participé plus qu'une fois, trois jours à ce truc ! Et j'ai compris que c'est ce que c'était... Vous avez vu que c'était de mascarade ! Mais bien sûr ! Et je l'ai toujours dit... Monsieur Emmanuel Macron, Monsieur François Hollande, Monsieur Jubé... Mais attendez, pire que ça ! Et eux, ils ont recommencé ! Oui, bien sûr ! Parce qu'il y a une session en France et aux Etats-Unis ! Et aux Etats-Unis ! Je n'y suis jamais retourné ! Vous pouvez vérifier ! Et j'ai quelques ennemis bien placés ! C'est juste avoir votre ressenti ! J'ai jamais caché ! J'ai une autre question ! Monsieur Dupont-Aignan ! Alors là, on ne peut pas me sucer ! Non mais juste un point ! Parce que je sais qui fait ça ! Mais c'est un mec qui est pour la sortie de l'OTAN ! Qui est anti-oligarchie ! Non, non ! On est Gilets jaunes Constitution ! On veut réécrire la Constitution ! On fait partie de l'aucun parti ! Personne ne parle ! Personne ne parle ! J'ai sorti un bouquin que j'ai écrit tout seul à Noël ! Vous êtes pour la sortie de l'OTAN ! Ah bien, complètement ! J'ai écrit un bouquin... L'Union Européenne, c'est... Oui, je suis pour la renégociation totale des traités... Le Frexit ! Mais vous savez qu'il faut l'unanimité... Non, non ! Alors, je vais vous dire un truc ! Ça, c'est mon désaccord ! C'est mon désaccord avec Asselineau ! Et je lui ai dit 20 fois... Non, non ! C'est pas pour Asselineau qu'on travaille ! Non mais moi, je vous le dis... Nous, on est pour la suppression des partis politiques ! Je vous le dis ! De façon Simone Veil ! Mon désaccord avec Asselineau ! Très clair ! C'est qu'un pays... C'est-à-dire le paradoxe d'Asselineau, c'est qu'il est prisonnier de l'organisation de l'Union Européenne qu'il conteste ! Moi, j'estime que la France est libre ! Que si la France dit, demain matin, je n'applique pas les travailleurs détachés, je contrôle mes frontières et je ne donne plus d'argent à cette organisation qui nous fait du mal, je peux le décider ! On est souverain ! Les traités se déchirent comme ils se signent ! Et donc, on n'a pas à rentrer dans le processus des 50, de l'article 50 et de... En revanche, après ma thèse, et j'ai écrit 100 fois là-dessus, Renégociation des traités, la France vient et dit, voilà ce que moi, et la condition, comme avait fait De Gaulle quand il est sorti du commandement intégré de l'OTAN. Après, soit les autres rentrent dans une négociation et on renégocie, et on remet tout à plat. Soit on se tire ! C'est clair ! Et la phrase de Mélenchon est très bien, soit on la change, soit on la quitte ! Je veux dire, pour moi, j'ai écrit 100 fois, vous retrouverez tous mes textes partout là-dessus, c'est, mais je ne crois, je n'aime pas, pourquoi je n'aime pas l'article 50 ? Parce que, rentrer dans le jeu de l'article 50, c'est mettre la main déjà dans cette organisation et estimer que la Lituanie, la Pologne et les autres ont une main sur notre liberté. Si nous voulons sortir... Alors, excusez-moi, mais c'est important... Et c'est la grande erreur de Theresa May, et la grande erreur des Britanniques. S'ils avaient écouté Boris Johnson, ils n'en seraient pas là. Pensez-vous, Monsieur Dupont-Aignan, que réellement, c'est l'Assemblée nationale, le Sénat et les institutions de la Vème République qui gouvernent réellement notre pays ? Y a-t-il une oligarchie ? Mais bien sûr ! Qui ils sont ? Vous lisez mon livre résistant. Qui ils sont ? Nous, on veut des noms. Ah ben moi, je vais vous dire qui ils sont. Les forces économiques. Les forces économiques, bien sûr. Les forces économiques. Les forces extérieures. Je pense à la Commission de Bruxelles. Les technocrates. Ça, ce sont les institutions. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes. C'est des gens, on est d'accord. Vous avez une casse. Une casse mondiale. Une casse mondiale, bien sûr. Et là, ça me revient à mon autre question. La souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire. Qui doit créer la monnaie ? La souveraineté monétaire. Le peuple par l'intermédiaire. C'était le principe de Napoléon. Par l'intermédiaire, déjà ça... La nationalisation de la Banque de France. Par l'intermédiaire de qui ? Bien sûr. La BCE, maintenant et plus tard la Banque de France, doit être sous l'autorité des gouvernements. D'accord. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'aux Etats-Unis, c'est très intéressant. Vous avez des démocrates, je ne sais plus, une femme ou un homme, je ne sais plus qui, mais j'ai vu ça dans le journal. Une démocrate qui demande que la Fed revienne sous l'autorité. Parce que, je vais vous donner un exemple. Là, les prêtres au zéro qui sont faits aux banques... Mais reviennent sous l'autorité, elle n'a jamais été sous l'autorité. Non, la Fed, vous avez raison. Elle n'a jamais été. Tout à fait. Non, non, la Fed, c'est une fabrication. Vous avez tout à fait raison. Merci. Mais, par exemple, moi je propose... Je propose un... Je propose là... Tiens, j'ai fait des propositions sur les médias. Pour l'indépendance des médias. Mais lisez mon bouquin, personne n'en parle. Sous forme de coopérative, sous forme de scope ? Oui, deux choses. Envoyez-le nous, on le lira. Bah... Ouais, ouais, on va le lire. Il s'appelle Résistance, je l'avais vu à la FNAC. Oui, et vous savez qu'il n'y a pas eu un... Pas une émission, on a pu en parler. Parce que depuis que je me suis payé M. Cohen sur France 5... Là, vous êtes dans la blacklist, alors ça y est. Liste noire. Une petite question pour les Gilets jeunes constituants. Une petite question, vous êtes pour une parole libre médiatique. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez, quelque part, viré Emmanuel Gave, de votre mouvement par rapport à une parole médiatique... Non mais alors là, attendez, attendez, deux choses. Sur Emmanuel Gave, c'est pas parce que les médias disent quelque chose... Si Mme Gave dit quelque chose de scandaleux, c'est pas parce que les médias le disent que je vais m'interdire de dire que c'est scandaleux aussi. Ne tombons pas dans les... Moi je suis désolé, je n'accepte pas qu'on dise que les Noirs ceci, que les machins, que sa femme arabe et machin, je suis désolé, c'est pas ma marque de fabrique. Je suis patriote, je n'ai jamais été identitariste, je suis assimilateur. Voilà, c'est clair, n'être précis. J'estime qu'on ne n'est pas français, on peut le devenir. Bien sûr que non. Alors, une question importante, M. Dupont-Henon, une question très importante pour nous. Attendez un instant. C'est pas parce que les médias révèlent quelque chose de choquant que je vais m'interdire. Est-ce que là, ça me délire. Vous avez en face de vous des gens aguerris aux manipulations médiatiques, non ? Alors, une question très importante, M. Dupont-Henon, qui nous tient à cœur. On a parlé oligarchie, donc une idéologie derrière cette oligarchie, qui pour nous, très claire, mondialiste, pro-européiste, etc. Donc surtout, la question qu'à chaque fois, tout le monde nous esquive. La franc-maçonnerie, M. Dupont-Henon. Qu'est-ce que vous en pensez de la franc-maçon ? J'ai pas de chance. J'ai une question. C'était pas forcément cette question-là. On a découvert récemment, dans nos recherches, qu'il y avait une association qui… Elle s'appelait la Frappard. Voilà, qui se trouve à l'Assemblée nationale. La Frappard, la fraternelle parlementaire. Je ne la connais pas n'étant pas. Je n'en fais pas partie. Elle fait le siège social de cette association, c'est à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Et sur les parlementaires, dont 577 parlementaires. Il y en a à peu près 400. À peu près 400 font partie de cette association. Sénateur et député. C'est quand même assez impressionnant. Tant que ça ? Ah ouais. Tant que ça. Et surtout que… Là où on a été étonné, c'est lorsqu'on a cherché où les situer dans Paris, on s'est retrouvé devant l'Assemblée. Et franchement, c'est ça. C'est bien issu à Rue de l'Université. Là, il n'y a pas de… Non, non, mais juste quoi que ce soit. Pour nous, c'est des faits. On met ça en avant et on pose la question. Quel est le rapport ? Pourquoi aujourd'hui, les hommes politiques en France qui prennent les décisions, ou qui votent les lois, font partie de ce genre d'organisme ? Normalement, dans un agriculte, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. À l'intérieur même de nos institutions, sachant que ces gens ont été élus, ont des indemnités. Et donc, à quoi ça sert ? Il faut leur demander. Mais vu que c'est vos collègues, peut-être que vous pourriez leur poser la question si vous n'avez jamais entendu parler. Non ? Ça peut être une question. Avec joie. Et le dîner du siècle ? Je n'y suis pas. Jamais ? Jamais. Si, il a tous ces machins. D'accord. Des fink fengs, le cercle de l'oratoire. Tout ça, ça m'emmerde. Tout ça, ça m'emmerde. Moi, ça m'emmerde. Mais le problème, je le paye cher. On va tous le payer cher. Mais il faut en sortir. Mais je sais. Le peuple en paye beaucoup plus cher dans leur vie. Et nous, on fait le même boulot que vous, sauf que nous, on n'est pas payé pour. Et je sais. Et vous êtes beaucoup plus méritants. Et nous, sur le temps, sur le long terme, on n'a pas les moyens que l'oligarchie déploie aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est comme des fourmis ici à dénoncer ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on a des questions typiques. Je vais vous dire. Je parlais avec un collègue. Il y a des collègues bien quand même. Ils ne sont pas tous. Je parlais avec un collègue tout à l'heure. Et il me disait. C'est quand même incroyable. C'est que les syndicats pourris jusqu'à la moelle. Nicole Nota qui dit nos siècles. Les syndicats auraient relayé le 17 novembre et le 1er décembre. Ils auraient relayé ce qui s'est passé. Mais la France serait changée déjà. Il suffisait que la CGT, que les autres, fassent avec les camions. Mais aillent au bout du mouvement social. Il y avait un truc. Et enfin on bougeait les choses. Ils sont tous aux abris. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Vous lirez mon livre parce que vous lirez. Je le ferai. Je vous en supplie. Vous essayez de se dire. Moi je me suis donné du mal parce que vraiment je me suis donné du mal à écrire ce livre. Vraiment j'ai mis tout ce que j'avais. Parce que je me suis dit il faut que je sorte, faut que je sorte, faut que je sorte. Et puis voilà il a resté huit jours en FNAC et puis comme personne n'en parle. On va le bouquiner surtout si vous parlez de l'oligarchie. Ça, ça nous intéresse. Il y a tout et j'explique. Et vous verrez la première. On est du 4h11 Monsieur Ducoyant. On aimerait voir un peu partout. L'Ompourmolérie pour nous. Donc est-ce que pour venir vous voir directement ? Mais bien sûr. C'est bon ? Mais bien sûr. Vous me donnez marqué. On s'en aura plus de temps pour pouvoir parler. Nous avons déjà contacté à plusieurs. Oui mais c'est pas bien qu'on n'ait pas. Prenez le numéro. Ce qu'on voudrait développer avec vous en fait c'est le concept de constitution citoyenne. Constituante, citoyenne, constitution et tout remettre à plat en fait tout simplement. C'est la seule solution. Tirer au sort. Oui, tirer au sort. Alors là je suis... Ah oui, on savait. Mais non. Non mais c'est pas le débat à mettre tout de suite. Non mais c'est intéressant. Mais c'est un vrai truc. Votre attaché était d'accord. Vous me parlez de Jacques Testard sur la même méthodologie. Tirer au sort sur l'électorale avec un huissier. Ensuite il passe par un labo de statistiques. Pour pas que les gens tirer au sort qui acceptent de participer. Soit pas que des ouvriers ou des chômeurs ou d'attraités. Que ça soit représentatif de la population. Ensuite il soumet une formation. Après je vais en prendre d'une comme ça si vous voulez. Ah oui, depuis sur la constitution citoyenne. Ensuite il fournit une formation aux citoyens. C'est pas demander à chien ou à froid comme un référendum. Vous êtes pour ou vous êtes contre. Il faut les former. Et ensuite les gens d'eux-mêmes voilà. Et ça fera intéressant parce que ça fonctionne. Les gens posent des questions que les experts ne s'étaient pas posées eux-mêmes. Moi je suis pas hostile à ce qu'il y ait un élément tiré au sort. Mais il faut aussi à un moment qu'on puisse voter et qu'on voit les personnes et... Non mais lire la constituante c'est l'arnaque. Bah on parlera de la différence d'élections et du tirage au sort. Allez faut y aller les amis. Bon on a un à ce revoir. Merci de vous être arrêté en tout cas. Le prochain thème monsieur Dupont-Aignan. L'abolition de la République ou pas. Rempliquez pas les choses. On en reparlera. Pour une démocratie première. Déjà qu'il baisse les taxes. Si on arrivait... Si on arrivait déjà à faire des référendums sur des sujets... Si les médias sont pas libres. Ah non mais moi j'ai fait... Alors dans mon bouquin vous verrez là j'ai une solution radicale. Interdiction pour des gens qui dépendent des commandes de l'Etat. D'être propriétaires de médias. Système de coopérative ou de fondation immédiat. Voilà il y a plein de trucs. Mais il y a des temps d'antenne aussi. 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 Pendant les élections. Ah bah oui alors. Pendant les élections il y a la fabrique de cette opinion qui fait que par exemple ils vous descendent vous au profit d'un d'autre. D'où le problème des médias aujourd'hui. Comment on pourrait faire pendant ces périodes-là pour les neutraliser ? Vous n'imaginez pas. Chaque fois que j'ai mon application je prends un article Dupont-Aignan depuis le célèbre incident sur France 5. Toujours un titre dégueulasse. Voilà on me fait passer pour un excité, un fou furieux, un agité. Vous êtes dans la blacklist de la conférence. Toutes mes condoléances. Merci. A bientôt. A bientôt. Dans le 91. Bon bah voilà les amis. Il faut rester dans le respect. On s'est respecté mutuellement même si on n'est pas d'accord sur plein de choses. Parce qu'on n'a pas parlé du cas Marine, son rapprochement avec Marine Le Pen etc. Bon ça c'est encore autre chose. Mais très bien. Il va parler de la frappa. Il va s'enseigner. Nous on va le rencontrer à sa permanence parce que nous on veut parler abolition de la république. On veut parler de démocratie première. On veut parler de réécrire la constitution. Ah t'as vu quand il a dit abolition de la république, il a perdu son sourire d'un coup. Voilà. Qui c'est ces gens-là ? Non mais bon voilà. Il a été respectueux. Par contre constitution citoyenne il n'est pas fermé. Oh ! Monsieur Gatégno. Monsieur Gatégno. Bonjour Monsieur. S'il vous plait un petit mot. Allez s'il vous plait. Allez. Monsieur Gatégno. Dommage. 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 Monsieur Gatégno est le plus amoureux des Gilets jaunes. De tous les éditocrates. Ah il nous aime. Il nous aime. Il nous adore. Il nous aime. C'est de l'idolâtrie. On avait ramené une boîte de chocolat mais à force de l'attendre on a tout mangé. Mais une vraie tête d'éditocrate. Ah il a la tête d'éditocrate mais massive un peu. C'est du forme un peu tu vois. Tu vois lui à l'époque je l'aurais bien vu avec une perruque tu sais avec les permanentes là. Peut-être la perruque des juges et tout. Bon les amis j'espère que ça vous a plu avec Monsieur Nicolas de Pontaignan. Bon alors les Young Leaders ils s'en tapent. C'est bien. Moi j'y crois à l'évolution de l'évolution du personnage. Déjà il s'est arrêté. Il a pris le temps et il était fermé. La franc-maçonnerie mitigée. On a senti une petite... Mais tu as vu quand je lui ai dit interrogez vos collègues sur la frappard. Il a dit c'est chaud. La frappard dans la frappard. Il va se renseigner. Il va regarder la fiche wikipédia. Il va regarder le... Tu vois qui c'est quoi ? Bah on aimait l'hypothèse. Que par pure ignorance il ne comprend pas. Il ne sait pas. C'est une hypothèse. Et donc on est pressé pour le coup d'aller à sa permanence. Pour continuer à palabrer sur la abolition de la République. Est-ce que tu crois que si on lui parle des francs-maçons et qu'on en revient à la révolution française il va découvrir qu'ils ont eu une influence ? J'amènerai le livre de Maurice Thalmer avec moi la prochaine fois. Donc on discutera autour du livre. Ce sera intéressant. C'est la révolution de 1789 et la franc-maçon. Avec lui on va préparer l'entretien au millimètre. Oh ça y est le geste a été placé là. Ça te sert en fait. Ça te sert. Ah Monsieur Gatégnon là. J'étais déçu moi. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. On aura un référendum pour ADP. Catherine tu dis ? Il y a des nouvelles qu'on n'a pas reçu. Il va y avoir un référendum. Bah on va le feuilleter son livre. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de trucs à potasser. Mais bon. On va essayer de le feuilleter. Il y a le connect qui se fait interviewer par des journalistes. C'est qui déjà ? C'est Al Jazeera. Merde. Mais ça fait rien. Vous pouvez être connu. Oui oui. Bah au moins voilà. Ça fait de la pub internationale. Faut faire la contre-interview ? Non. Bon. De confiance. Je ne sais pas mais. 6 millions d'euros. Parce qu'il n'y a pas. Alors financer la presse écrite comme ça. Normal. Dans une démocratie. D'accord. Même. Mais. Libération à partir à Monsieur Patrick Drahi. Oui. Milliardaire. Qui rachète un média à perte. Sauf que Drahi. Donc pourquoi ? Je ne fais pas la défense de Drahi. Oui oui oui. Mais depuis le temps il y a plus de frites dans l'IB que les subventions publiques. Il a plus de pardon ? Il y avait plus d'argent dans l'IB que les subventions publiques. Après on peut discuter des subventions publiques après. On peut dire. Zéro subvention pour les milliards. C'est mieux. Parce que c'est un milliardaire qui tient Libération. Pourquoi donner des subventions publiques ? Qui sont vos impôts ? Nos impôts ? On est d'accord ? Les notes. Les notes. Ils ont payé aussi. Non mais les notes. Les notes. Ça pose question. Bon. Voilà les amis. Bon c'est un journaliste avec qui il discute. On est toujours là. Non donc Dupont-Aignan a priori pas franc-maçon. Et il ne connaissait pas la fraternelle parlementaire. 400 députés sur 577. Donc on lui a proposé de poser la question à ses collègues. Qu'est-ce que la fraternelle parlementaire ? Voilà voilà. Bon je vais couper là. Et si on a quelqu'un je me tiens prêt à relancer le live. Donc restez à l'affût. Montez des équipes. Et à plus tard.